Hello mes Wapis, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. J'avais très très envie de lancer un vlog, là je reviens tout juste de Nice en fait. Et il y a des événements qui arrivent là. Et mon Bmax a été emmené à l'hôpital pour une opération. Et du coup je suis en stresse quand même un petit peu, je vous l'avoue. J'essaye de relativiser, de me dire que tout va bien se passer. Et j'en suis absolument persuadée. Mais ça m'empêche que ça me fait un petit peu de stress en plus avec toute cette histoire de pandémie, tout ça. Je ne peux pas rester avec lui, je ne peux pas aller lui rendre visite, tout ça après l'opération. Donc ça m'énerve un petit peu. Et je me suis dit que ça me ferait un bien fou de vous parler, de vous parler de mes lectures, de plein de choses. D'entamer un petit vlog là sur ces 5 jours où je vais être toute seule. Voilà, donc je rentre de Nice en fait il y a, hier, avant-hier je suis rentrée de Nice. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. J'avais vraiment, vraiment besoin de partir voir ma sœur. Donc voilà, j'ai fait mon thèse, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Et le confinement très récent qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes n'était pas encore déclaré quand j'y suis allée. Donc on a été confinées pendant que j'étais là-bas. C'était un petit peu, du coup j'ai eu un peu stressée parce que je me suis dit, punaise, moi il faut absolument que je rentre en Corse. Parce que mon Bmax va se faire opérer et puis voilà, je ne pouvais pas me permettre de rester non plus 15 ans. Et du coup bon, rien n'a été annulé. J'ai pu rentrer sans encombre et de manière très bien. En plus le test PCR est obligatoire pour entrer en Corse. Donc voilà, tout était bien, j'étais négative. Ok, ça c'était parfait. Ça m'a fait énormément de bien de passer un peu de temps avec ma sœur, mon beau-frère, ma petite nièce qui me manque tellement. Voilà, et du coup ça m'a fait énormément de bien. J'en avais besoin, clairement j'en avais besoin. Depuis le début d'année, je vous avoue que ce n'est pas fou au niveau du moral. J'essaye de ne pas vous le montrer, de ne pas vous en parler de manière générale. Parce que c'est peut-être un peu lourd et que je pense qu'on est tous un petit peu au bout du rouleau. Clairement, de recommencer cette année avec des perspectives qui ne sont pas très claires pour, je pense, une bonne partie des gens. Et c'est vrai que c'est hyper, hyper anxiogène. Enfin, moi, c'est clairement au niveau du travail, ça m'angoisse de fou. Parce que je n'arrive pas à trouver ce que je veux. Je n'arrive pas à trouver quelque chose de stable qui me permette de faire des projets. Et je n'en peux plus de cette situation, clairement j'en peux plus. Donc, voilà, c'est très pénible, c'est lourd, ça pèse. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi j'ai un rythme de lecture absolument catastrophique en ce moment. Parce que je n'arrive pas à me concentrer. Mais on va en reparler. On va en reparler des rythmes de lecture. Là, je vais vous parler des lectures que j'ai reçues, de ce que j'ai acheté. Donc, il y a un book haul, clairement, là, qui arrive tout de suite. J'ai également reçu le livre, en fait, du challenge de l'amitié. Et du mois de mars de ma June. Donc, je suis trop contente. On va l'ouvrir ensemble. Et après, je ferai une petite story Instagram. Et je voulais faire également une petite story Instagram. Pour vous demander de choisir avec moi mes prochaines lectures manga et graphiques. Ça fait très, 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 très bon temps que je n'ai pas fait de sondage pour choisir mes lectures sur Instagram. Et avant, je le faisais tous les mois. Je vous demandais, en fait, je demande à Livre Addict de me sélectionner deux livres. Et après, je vous demandais de voter dans le sondage. J'adorais faire ça, en fait. Et je faisais un coup ça. Et un coup, c'était mon Bmax qui choisissait la lecture. Bon, une fois, je choisissais moi, comme ça, parce que j'avais un livre qui me faisait trop, trop envie. Mais c'est vrai que, de manière générale, j'ai du mal à me décider. Parce que tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque me font envie. Tous les livres de ma pile à lire me font envie. Je pense que c'est quand même la base. Et du coup, j'ai toujours du mal. Donc, je suis là, je fais, non, lui, lui, lui. Du coup, je mets 15 ans à me décider. Donc, souvent, j'en donne deux à mon chéri. Il me dit, moi, je préfère lui. Hop, voilà. Donc, du coup, je choisis celui-là. Ou alors, du coup, c'est Livre Addict qui choisit à ma place. Et puis, ensuite, vous, en sondage sur Instagram. Donc, je pense que je vais refaire ça pour le manga. Parce que, du coup, en plus, j'ai même des nouveaux mangas. Mais je ne sais pas dans quoi me lancer. J'aimerais continuer Arya en même temps. Il y en a d'autres qui me font envie. Donc, voilà. Je vais faire un petit sondage entre deux. Et pareil pour les BD. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va se passer. Donc, là, c'est ça m'en soupeux. Je vais faire une story Instagram. Donc, pour savoir, j'ai mis Vajana en fond, juste là. Voilà, c'est ma PS de Vajana. Donc, là, on va partir sur un book haul. Clairement, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté à Nice. Sachant que je n'ai même pas pu rendre visite à ma boutique manga préférée, AFK Manga, dont je vous parle souvent. De par le fait qu'on était déjà très occupé, qu'on avait souvent la petite avec nous. Et qu'on ne pouvait pas aller partout où on voulait. Et qu'on était dans la zone de AFK Manga uniquement le lundi et un autre jour. Mais qu'on était avec la petite. Enfin, ce n'était pas possible. Bref. Et voilà. Et du coup, on a été à un autre endroit parce que je voulais acheter une petite poupée à ma nièce. Donc, on a été dans un autre magasin de manga. Et donc, j'ai trouvé quelques mangas. Voilà. AFK Manga, ce sera pour une prochaine fois. Je suis procuré 4 mangas qui ne sont que des suites. Et c'est vraiment des suites que je voulais trop trop trop. Alors, dans un premier temps, j'ai enfin acheté le tome 8 de L'Enfant et le Maudit de Nagabe chez Komiku. Si vous avez suivi mes aventures, j'étais persuadée d'être à jour dans les parutions de L'Enfant et le Maudit. Qui est une de mes sagas, mangas préférées. Si ce n'est ma préférée. Je n'arrive jamais à me décider. Mais enfin, c'est vraiment une saga coup de cœur pour moi que j'aime énormément. Et en fait, j'étais persuadée de les avoir tous achetés et d'être au 9. Et quand j'ai voulu lire le 9, je me suis rendue compte que je n'avais pas le 8. Et là, ça a été le drame. Parce que je me suis dit, mais non, comment je vais faire ? Je n'avais pas envie de le commander. Enfin bon, bref. Du coup, voilà. J'ai récupéré le 8 et j'ai trop 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 hâte de le lire pour enchaîner avec le 9. Je crois que l'annonce a été faite que ça ne serait une série terminée en 11 tomes. Donc, je suis trop 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 contente. On voit bientôt le bout. Et je pense que quand le 10 et 11 seront sortis, je vais me les procurer. Et me relire toute la saga pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur cette saga que je trouve absolument magnifique. Et me remémorer un petit peu tous les événements qui se sont produits au cours de la série. Pour enfin avoir une finalité et avoir un bon avis complet sur cette saga que j'aime beaucoup. Donc, l'enfant et le maudit, le tome 8, je l'ai enfin. Je vais pouvoir poursuivre avec le 9 après que j'ai déjà du coup. Ensuite, forcément, je me suis acheté le dernier tome de la saga Blue Flag que j'ai adoré. Vous le savez, je vous en ai parlé sur la chaîne. Voilà, c'est le dernier tome qui clôture la saga. C'est une saga désormais terminée. Donc, j'ai trop trop hâte de le lire vraiment. Blue Flag, je me le suis lu sur une semaine. Donc, les 7 premiers tomes avec un jour un tome. C'était absolument génial. J'étais trop 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 dans l'ambiance. J'ai adoré tous les messages véhiculés par ce manga. Il y a tellement, tellement de choses là-dedans. Et c'est abordé avec intelligence. C'est abordé avec beaucoup, beaucoup de bienveillance également. J'ai adoré. On respecte aussi les points de vue de chacun. C'est un manga que j'aime beaucoup. De style shoujo, qui n'est pas du tout mon genre de prédilection. Mais qui là, je trouve, marche très bien et très bien fait. Donc, voilà, c'est la fin. Enfin, le tome 8, je vais enfin savoir comment ça se termine. Parce qu'en plus, il y a plein de possibilités à envisager dans la fin de ce manga. Donc, j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. Donc, ensuite, je me suis procuré le tome 2 du Renard et du Petit Tanuki. Donc là, pareil, je pense que je me le ferai un soir, pareil, dans le bain. Je me ferai couler un bain. Et de la même manière que le premier, je pense que je le lirai d'une traite. C'était tout mignon, tout doux, franchement. J'ai hâte de savoir un petit peu comment évolue la relation du Renard et du Petit Tanuki. J'imagine qu'il va y avoir peut-être d'autres personnages qui vont arriver. Donc, j'ai très hâte. Et ensuite, une saga que j'adore et que je n'ai pas lue depuis longtemps et que j'ai mis en pause. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment une de mes préférées aussi. C'est Green Mechanic. Donc, je me suis pris le tome 3, puisque le tome 6 vient de sortir. Et voilà, c'est un de mes objectifs d'avancer Green Mechanic, parce que c'est vraiment une saga que j'adore. Là, on est plutôt dans du SF, post-apo. On a des mécas qui sont... Je ne dirais pas qu'ils sont humanisés, mais enfin, qui sont un petit peu des métamores. Enfin, il y a tout un truc hyper, hyper intelligent. Et j'ai hâte de voir où ça va, parce qu'on a en plus une héroïne qui est en patte et tout. Enfin, j'adore. Il y a plein de choses qui sont trop, trop bien. De manière générale, je vous en reparlerai plus globalement dans un update lecture ou quand j'aurai un petit peu plus avancé dans la série. Mais j'avais vraiment envie de me remettre dedans. Donc, je me suis dit, là, il y a le 6 qui vient de sortir. Ça faisait très, très, très longtemps que les fans de la saga l'attendaient, parce qu'il y a eu un long moment où rien n'est sorti de cette saga. Donc, franchement, j'ai trop hâte. Attendez, je vous remonte. Regardez-moi ça. Franchement, les personnages, ils sont canons et tout. L'histoire est trop bien. Donc, franchement, j'ai hâte de m'y remettre. Est-ce que je vais relire le 1 et le 2 ? Je ne sais pas. Parce que j'avais déjà relu le 1 quand j'avais reçu le 2. Bon, je verrai, je verrai. Mais bon, ça ne mange pas de pain d'un côté. Je me dis que ce serait peut-être mieux pour vraiment me remettre dans l'histoire avec les personnages, tout ça. Donc, je suis contente. Voilà pour les mangas. Je n'ai pas fait des folies. Et puis, je pense que quand je veux en commander d'autres, m'en acheter d'autres, je ferai une commande chez AFK Manga pour me procurer notamment plein de suites dont j'ai envie. Donc, voilà pour ça. Je vais ouvrir à Moon parce que je viens de l'entendre miauler. Alors, en tout premier lieu, et ça, je vous les montrer sur Instagram. Si vous me suivez sur ce réseau, j'ai reçu le premier roman de Mrs. Bookie Armand, Sarah. Je suis trop contente. En plus d'être trop, trop fière d'elle, franchement, Sarah, c'est une super rencontre des réseaux. Ça a été un coup de cœur instantané, en fait, avec cette personne. Et c'est vrai que j'étais tombée d'abord, moi, sur sa chaîne YouTube, avant son compte Instagram. Et en fait, quand j'ai vu que Sarah a la particularité, je dirais particularité parce que ça ne se fait pas sur YouTube. Je ne l'ai jamais vu dans le booktube game, de ne pas montrer son visage. Et c'est ce qui lui appartient et c'est complètement son choix, son droit. Je respecte absolument. Et en fait, à aucun moment, je me suis posé la question de pourquoi elle fait ça. Je ne me suis pas posé la question. En fait, j'étais tombée sur une vidéo à elle. J'ai vu qu'elle ne montrait pas son visage. Et puis voilà, quand j'ai écouté sa vidéo, je l'ai trouvée très pertinente. J'ai adoré la manière dont elle parlait de ses lectures. Voilà, elle avait vraiment quelque chose qui m'a attirée de suite. Un caractère avec lequel j'ai accroché. Enfin voilà, il y a eu quelque chose avec Sarah. Et c'est vrai que depuis, je la suis énormément. Et c'est une personne avec qui je discute de temps en temps. Et voilà, j'étais trop trop fière d'elle de savoir qu'elle avait produit son premier roman, qu'elle a auto-édité, qui, vous pouvez le voir, est vraiment magnifique. Regardez cette tranche. J'adore la tranche. Moi, perso, je suis trop fan. Il s'appelle donc Amour, Gluten et Sororité. Et quand elle m'avait annoncé le titre de son livre, je lui avais tout de suite dit mais rien que le titre doit être édité. Donc je ne me fais pas trop de soucis, en fait, pour Sarah. Je suis persuadée que son livre, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai reçu il y a très peu de temps. Mais bon, ça sera une de mes prochaines lectures, je pense. Je l'ai tout de suite dit à Sarah, en fait, je ne me fais pas trop de soucis pour elle parce que rien que son titre, il doit être édité. Il est juste génial. Et puis voilà, je sais juste qu'on y parle beaucoup, beaucoup d'amitié, beaucoup de pâtisserie, de gourmandise, que c'est un roman absolument feel good avec plein, plein, plein de bonnes choses, de bonnes valeurs. Un livre qui fait du bien, qui nous fait rire énormément, drôle. Donc j'ai qu'une envie, c'est de le lire, quoi. Et je suis trop trop contente. Donc je l'avais précommandé. C'était en précommande. Donc il y a le petit marque-page, comme ceci. On a également droit à une petite carte avec un petit mot derrière. Et en plus, la jolie dédicace. Voilà. Donc je suis trop 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 contente, franchement, de l'avoir soutenue dans cette aventure parce que c'est important et que moi j'aurais aimé également qu'on le fasse. Et c'est pas simplement parce que c'est une copine, mais parce que je suis vraiment intéressée par ce qu'elle fait et parce que je suis sûre que ça va être d'une grande qualité. Voilà. Donc c'est comme ça. Il faut soutenir les personnes qu'on apprécie et les aider dans leur projet. Et c'est très important, en fait. Donc voilà. Je suis ravie de l'avoir. Et si, ce que je ne doute pas trop trop, il se fait repérer par une maison d'édition prochainement et qu'il ressort édité par une maison d'édition, je le rachèterai pour la soutenir également. Voilà. Donc ravie, ravie de cette précommande que j'avais donc directement fait via le site qu'elle avait mis en place. Ensuite, j'ai reçu celui-ci. C'est un livre également auto-édité. Donc c'est Les Sacrifices de Nari de Liane Maïlis. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est Les Histoires de Corot et c'est donc traduit par Benjamin... C'est Benjamin ou je ne me rappelle plus. Nicolas. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur Benjamin. Nicolas. Nicolas Jolie. Donc il y a traduit... Apparemment, c'est un ouvrage qui tourne autour des mythes et des sciences qui... Enfin, je n'ai pas trop trop compris, mais je voulais le résumer. Donc traduit du Coroyenne par Nicolas Jolie. Moi, je ne connais absolument pas. Ça a l'air d'être donc un mythe ou une science peut-être exacte ou je ne sais pas du tout, une mythologie du coup d'un peuple ancien. C'est donc un roman auto-édité qui m'a été directement envoyé gracieusement par l'auteur. Donc je remercie vraiment beaucoup. Donc je vous lis le résumé. Depuis les temps immémoriaux, les Nilagos consacrent des cérémonies à leur déesse tutélaire Nary en lui sacrifiant leur animal totem, le majestueux Nilab. Mais sous le règne de l'art Balog, le malin, la spiritualité de la tribu s'efface progressivement devant les ambitions politiques et économies de son chef qui voue une haine secrète à Nary. Poussé par le désir de comprendre une prophétie qui la câble, Balog devra affronter son passé et se confronter à la divinité. Mais cela suffira-t-il pour permettre aux Nilagos de renouer avec leur tradition ancestrale ? Voilà, donc c'est très intriguant. Apparemment, j'ai discuté avec Nicolas Jolie qui m'a confirmé que ce n'était pas vraiment un jeunesse. Il y a des éléments de jeunesse mais qu'il y a aussi quand même peut-être des aspects un petit peu plus violents qui ne le permettent pas d'être classé en jeunesse. Donc je suis très très curieuse. Et puis voilà, le fait que ça s'inspire un petit peu d'une mythologie comme ça. On nous dit derrière l'historienne Liane Maivis, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée, nous fait plonger au cœur de l'ère tribale du monde de Corot où de modestes tribus côtoient des clans très puissants, bien plus avancés économiquement et technologiquement. Le résultat de ces recherches mythoscientifiques fait émerger certaines des principales problématiques de cette lointaine époque et permet de soulever le voile de la jeunesse de l'un des plus grands héros coroyens de cette période, le célèbre Toziram. Je ne connais absolument pas cette période, cette mythoscience du coup, absolument pas. Du coup, ça m'intrigue énormément et je suis très contente de l'avoir. Il est vraiment très joli, très très joli dans des tons verts. Là, c'est un petit peu vert clair, vous ne voyez pas, parce que la luminosité est absolument dégueulasse. Voilà, mais je suis contente de l'avoir. C'est écrit assez gros dedans. Donc j'espère que mon rythme de lecture va me permettre de le lire. Voilà, dans les temps, je ferai tout pour, mais je suis complètement à la ramasse en ce moment, vraiment. Ok. Ensuite, chez ma maman, parce qu'avant d'aller à Nice, du coup, je suis allée chez ma maman pour me rendre à l'aéroport. Bref, vous en foutez, j'ai récupéré Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Voilà, je suis trop contente de l'avoir. Vous le savez que c'est un livre que j'ai intégré dans mon challenge lecture personnelle, dont 12 mois de 12 livres, dans la catégorie poème, poésie. Donc je suis trop contente. Je lui ai fait un échange, d'ailleurs, avec le Mathias Malzieux, le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. Voilà, on a fait un petit échange. Elle, elle l'a déjà lu, elle a dévoré le Malzieux. Bon, moi, je... Voilà, après, même si c'est des poèmes et des poésies, quand même, quoi. Il faut le lire. Il fait... Il fait... 350 pages. Donc voilà, mais je compte l'intégrer. Et donc, il faudra que je le lise un mois, dans un mois de l'année. Je ne sais pas lequel. Quand est-ce que je serai prête, disposée à me poser pour lire cet ouvrage. Mais voilà, en un mois, je pense que c'est un ouvrage cool, en fait. Je pense que je me mettrai des petits... Bah, tiens, là, il y en a un. Voilà, des petits post-it, comme ça. Et je me lirai de temps en temps, sur le mois entier, en fait, Les Fleurs du Mal, que j'ai vraiment très envie de découvrir depuis le temps. Voilà, et ensuite, mes derniers achats, qui ne sont pas des achats, en fait, Puisque ce sont des cadeaux de ma sœur. Elle m'a offert, donc, deux livres. Elle m'a offert, donc, deux livres, quand on était sur Nice. Grandir un peu, voilà, de Julien Rampin, qui est édité chez Charleston. Rien que la couverture est absolument magnifique. J'en ai tellement entendu du bien. Et là, c'est clairement Sarah, d'ailleurs. Elle est coupable de l'autre achat aussi. Bah, c'est forcément des livres que j'ai dit à ma sœur qui me plaisaient. Et donc, voilà, celui-ci, je le voulais absolument. Là, on va aussi parler de Feel Good. J'ai l'impression que c'est trop, trop, trop Feel Good. C'est le genre d'histoire qui, moi, qui me fait monter les larmes. J'adore ce genre d'histoire. On a un lieu, déjà, qui est bien ancré. Ici, on a une vieille bâtisse en pierre au volet bleu. J'imagine qu'il va y avoir toute une histoire et toute une ambiance qui tourne autour de ça. J'adore quand un lieu est un petit peu, je dis imbibé, moi, à chaque fois, mais un lieu qui a une âme, en fait, où à la lecture, on sent et on se sent un petit peu chez nous. Vous voyez ? Je sens que je vais retrouver ça. On a une jeune femme qui veut fuir un mari indifférent et qui va donc tout plaquer un petit peu pour essayer de fuir cette existence qui ne lui ressemble absolument pas. On a une grand-mère un peu fantasque qui, elle, est à la recherche de compagnie. Voilà, je crois qu'il y a tous les ingrédients pour que j'aime ce livre. Il paraît qu'il est absolument génial et qu'il résonne longtemps ensuite en nous. Donc, j'ai très, très hâte de le découvrir. Et de la même manière, je me suis procuré celui-ci. Désolée, mes wapis, j'ai dû couper assez brutalement parce que j'ai fait un appel de mon chéri, du coup, pour m'expliquer un petit peu tout. Tout va bien. Voilà, il a une belle vue vue sur mer et tout. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Croisez les doigts avec moi. Quand vous verrez cette vidéo, il ne sera pas encore entré. Si, si, il sera rentré à la maison normalement. Donc, voilà. Du coup, c'est un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. J'en avais déjà entendu parler une fois sur la chaîne de Margot Liseuse il y a pas mal de temps. Elle m'avait donné bien envie parce que c'est typiquement le genre d'ambiance que j'adore au cœur de l'Ecosse du XVIIe siècle. Voilà. Donc, et après, Sarah l'a lu il y a peu, Mrs. Boukier-Mand. Et ça a été juste un coup de cœur phénoménal pour elle. Donc, voilà. Je ne sais pas grand-chose. Enfin, j'ai un petit peu son avis en tête et tout. J'ai juste en tête, en fait, j'ai retenu que c'était l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune fille qui est accusée de sorcellerie et dont on va donc voir un petit peu l'histoire. Et que c'est assez sombre comme histoire. Et également qu'il y a énormément de lumière qui se dégage de celle-ci. Donc, j'ai trop hâte en fait parce qu'il paraît que l'immersion est juste dingue et que c'est terriblement bien écrit. Donc, franchement, j'ai hâte. Vraiment très très hâte. Ça, voilà. Ça raconte les Highlands. On est plongé au cœur des Highlands avec une histoire de sorcellerie. Apparemment des personnages qui sont géniaux et tout. Donc, j'ai trop hâte. Je trouve la couverture trop trop belle. Comme ça, je suis trop contente de l'ajouter. C'est... J'ai lu. Et je suis trop contente. Je suis trop 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 contente. C'est un livre qui fait combien de pages ? 450. 450 pages. Donc, voilà. Ça sera dans mes prochaines lectures. Voilà pour ça. Je vais maintenant vous parler... Je suis désolée pour la luminosité. J'ai peut-être un petit peu me décaler pour que ce soit mieux. Bon, je ne sais pas vraiment si c'est mieux. Mais c'est le moment de la journée où je suis à contre-jour. Donc, c'est dégueulasse partout de toute manière. Je vais vous parler de mes lectures en cours. Alors, mes lectures en cours. Donc, je viens de terminer. Minuscule que j'ai choisi du coup pour mon challenge 12 mois, 12 livres. Je voulais lire Anne. La suite de Anne de Green Gables. Donc, Anne Davon Lee que j'ai reçue. Vous l'avez vu dans le dernier vlog qui est sur la chaîne. Et je voulais lire également Le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy sur l'histoire de Marilla Cutbert. Et voilà, j'avais prévu ça en mars. Et en fait, j'ai tellement un rythme de lecture catastrophique. J'arrive tellement pas à me concentrer longtemps que j'avance très très peu chaque jour dans mes lectures. Et c'est terrible. Donc, quand j'ai vu que je n'arriverais pas à lire Anne sur le mois, en plus, avec mon voyage à Nice, je n'avais pas du tout envie de l'emmener, de l'abîmer. Parce que c'est quand même un super beau livre. Et je savais très bien que je n'allais pas beaucoup lire, du coup, à Nice. Donc, voilà. Je ne l'ai pas emmené. Et par contre, je m'étais emmené le petit manga minuscule qui est donc le manga de ma pile à l'air qui me faisait le plus envie. Donc, je suis trop trop contente de l'avoir lu. Je pensais que ça me plairait plus que ça. Attention, c'est adorable. C'est trop mignon. Il y a beaucoup de choses que j'ai adorées. Mais, ça n'a pas été un coup de cœur, ce premier tome. Voilà. Ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai beaucoup apprécié. J'ai passé un très bon moment de lecture. Mais voilà. Pour autant, ça n'a pas été le coup de cœur de fou attendu. Même si j'aime beaucoup l'ambiance. C'est plein de petites recettes. C'est plein de petites tranches de vie. De petits moments de vie. C'est tout ce que j'aime. Mais il m'a manqué un petit fil conducteur quand même pour mettre en place une intrigue de saga. Vu que c'est un tome 1. Voilà. À voir. Bien sûr, je me procurais la suite parce que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà. Ce n'est pas un coup de cœur non plus. Je vous en reparlerai plus en détail. Bon, voilà. Je viens de le terminer. Comme ça, je raye la catégorie Un manga de ta pâle. Et donc, en ce moment, je suis en train de lire Holx qui est trop bien. Qui est trop bien. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à avancer. Comme vous voyez, j'en suis à la page 255. Donc, c'est uniquement ce que j'ai lu au mois de mars. Je n'arrive pas à lire. Et il y a 350 pages, je crois. Attendez. Ouais. 350 pages. Donc, voilà. Il me reste une centaine de pages. Et en fait, je pensais hyper bien avancer dans l'avion. Et pas tant que ça parce que j'étais un siège juste à côté de l'hélice. Vous savez, c'est les APR, en fait. Les petits avions à hélice qui font... Enfin, les petits avions. Oui, ça reste des petits avions. C'est des avions à hélice, en tout cas, qui font les allers-retours entre le continent et la Corse. Et du coup, j'étais hyper mal placée puisque j'étais juste à côté de l'hélice. Il y avait un bruit fou. Bref, du coup, moi, j'ai du mal à lire quand il y a beaucoup de bruit. Mais pour autant, j'adore. C'est juste que, ben, vous voyez, je lis un chapitre et je m'arrête. Et je relis le lendemain, je relis un chapitre et je m'arrête. Après, je passe un jour sans lire. Après, ben, le jour d'après, je lis un manga. Et je reprends le livre deux jours après pour lire qu'un chapitre. Et du coup, je n'avance pas alors que c'est une histoire qui me plaît beaucoup. C'est une histoire qui... qui fait un petit peu communauté. J'ai envie de vous dire. En fait, on y suit deux personnages au début de l'histoire plus que d'autres. on est dans un village où l'on suit donc des Zolx. Donc, voilà, ce sont des... des êtres vivants comme vous et moi. Sauf que ce sont des Zolx qui ont une apparence physique particulière qui est bien décrite dans le roman et tout. et c'est génial parce que moi, j'ai tout de suite trouvé un petit côté... Comment on appelle ce roman déjà ? Divergente. Voilà, vous voyez Divergente ou peut-être vous avez vu le film même, la saga Divergente. Et en fait, il y a ce petit côté que... Enfin, moi, ça m'a de suite fait penser à ça. Donc, on est dans le village des... réfléchis au début. C'est ça parce qu'après, il y a plein, plein, plein de villages. On rencontre plein de personnages. Dans ce monde-là, on a des arbres naissances et des arbres monde. Et les Zolx, donc, sont générés, sont naissent à partir d'arbres naissances qui est associés à chaque fois à un village. Et donc, en fait, chaque village va être régi par un caractère et chaque Zolx qui vit dans ce village va avoir le caractère de naissance, son vrai caractère. Et en fait, c'est ça que j'ai adoré parce qu'on a vraiment des caractères qui sont très imprégnés au début de l'histoire. Donc, on a le village des Réfléchis, on a le village des Gourmands, on a le village des Coquets, on a le village des Méprisants. Vous voyez ? Et donc, ce sont des traits de caractères qui sont très marqués et qui vont influencer donc tout le mode de vie de chacun de ces villages. Et ça, c'est génial et c'est très très bien expliqué, c'est très bien mené. J'ai trouvé donc les Réfléchis qui vont prendre à chaque fois des lustres à prendre une décision, ils vont se concerter pendant 15 ans avant de répondre à une simple question et dire ok, on a réfléchi, vous voyez un peu les Ents dans Le Seigneur des Anneaux, ça m'a fait penser aussi un petit peu à ça. Donc voilà, après, on a les Gourmands qui eux organisent toute leur vie autour des arbres aliments. Donc en fait, on a vraiment le concept de arbre qui nourrit à chaque fois tous les compartiments en fait du vivant. Donc l'arbre naissance qui produit les Olx, les arbres aliments qui vont générer l'alimentation des Olx et tout est généré par la nature et la planète. Donc ça, j'ai trouvé ça génial et on a une grosse portée écologique dans ce roman de toute manière et voilà, je vous en dirai plus en profondeur de toute façon quand je l'aurai lu entièrement que j'aurai un avis final mais pour l'instant, je passe un très bon moment. C'est vraiment pas la question du fait que le livre ne me plaît pas que j'avance pas c'est que j'arrive pas à me concentrer clairement et je lis le truc et après je pense à des choses où j'arrive pas. Donc, mais clairement, ça me plaît trop, j'adore ce concept et au fur et à mesure en fait, on part du principe clair et net qu'il y a un manque d'eau en fait. Donc on est au village des Réfléchis qui se situe vers le sud et il y a un manque d'eau. L'eau commence à manquer cruellement et on ne comprend pas vraiment pourquoi. C'est quand même étrange. Toute la nature est normalement, je dirais, pas coordonnée mais en harmonie en fait avec les Olx qui la respectent et qui fonctionnent avec elle. et donc on va suivre ces personnages au cours d'une sorte de quête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi l'eau commence à manquer, pourquoi les ressources commencent à manquer sévèrement également et franchement, c'est trop génial parce qu'on a des espèces qui sont bien particulières, on a des petits clins d'œil, des petites piques à des choses qui se passent dans notre monde également qui sont très intéressantes, j'ai trouvé, notamment la disparition et la diminution drastique des populations d'insectes, je crois que c'est dit dans un petit paragraphe mais ça m'a tilté, j'hésite une aise, c'est bien, c'est bien qu'on mette ça en place, c'est bien qu'on le mette en valeur et c'est top, franchement c'est top, il y a plein de choses dans ce roman et moi j'ai adoré cette espèce de format un petit peu de fantaisie je dirais dans l'aspect communauté, il y a une sorte de communauté qui se crée parce que les Olx qui vont s'aventurer vont essayer de parcourir un maximum de villages pour accéder au nord et à chaque village qu'ils vont traverser va se greffer petit à petit à la communauté certains personnages et il y a cet aspect après familial presque que j'adore le côté communautaire tout simplement vous voyez comme on peut avoir un petit peu je vous dis dans Le Seigneur des Anneaux mais par des aspects ça m'a également fait penser à cet emblème du fantastique et c'est un moment auto-édité qui mériterait tellement tellement plus en fait qui mériterait d'avoir sa place dans les librairies et d'avoir un petit peu plus de visibilité parce que parce que je trouve qu'il est intelligent on a à chaque fois en début de chapitre notamment au début du livre à chaque fois une petite carte ici qui nous situe où est-ce qu'on se trouve par rapport au village donc c'est très bien expliqué parce qu'on ne se perd jamais on sait également on sait toujours en fait de quel village on part de quel village on part vers quel village on va mais on ne sait jamais ce que l'on va y trouver ce que l'on va découvrir également au niveau de l'intrigue à chaque village et il y a toujours des péripéties il y a des aux qui paraissent aussi menaçants qui portent un nom dont là j'ai pas le truc en tête clairement mais enfin c'est trop bien ça me plaît beaucoup et j'ai hâte de savoir justement la finalité la finalité de l'intrigue et puis également peut-être une je pense une belle une belle morale en tout cas elle se dessine très clairement que voilà j'ai hâte ça s'appelle donc Hulk's Voyage de Caractère et c'est de LP Gorski je vous en parle dans ce vlog et donc je pense que je vais le terminer là j'espère en tout cas très prochainement et je pourrai vous en parler quand je l'aurai terminé dans ce vlog toujours donc ça je suis trop contente et puis après je pense que je lirai donc l'autre auto-édité que j'ai reçu et qu'il faut que je lise avant la fin du mois d'avril donc voilà je vais le lire pour être bien dans mes délais ne pas me mettre la pression en me disant ah non tu nais parce que j'ai horreur de ça voilà donc j'ai horreur d'avoir une pression pour lire parce que sinon je me bloque et je n'y arrive pas du tout donc clairement voilà là pour celui-ci j'avais pas de délai si ce n'est la chronique que je dois rendre sur Simplement Pro mais finalement qui n'a pas vraiment d'importance parce que c'est un accord entre l'auteur et moi et c'est vrai que voilà on a beaucoup discuté voilà c'est son avis c'est mon avis qui lui importe et du coup voilà je ne me presse pas et en tout cas je me régale avec cette lecture je trouve que c'est très intelligent très bien et que c'est surtout intéressant quoi ce voyage tous ces caractères que l'on rencontre qui en plus je ne vous dis pas le pourquoi du comment mais vont peut-être amener à évoluer à changer plus ils s'éloignent de leur village de naissance il y a plein de choses c'est trop cool franchement c'est trop trop cool donc je suis contente je suis contente d'apprécier et autre fait autre lecture en cours l'énorme brique de Ken Follett donc la chute des géants chez le livre de poche c'est une lecture organisée par lecture commune organisée par Steph de Piketty de Piketty Booking et en fait j'avais ce livre depuis une éternité dans ma pile à lire quand j'ai vu qu'elle proposait cette lecture commune je me suis dit mais allez bingo c'est l'occasion j'avais motivé de le lire avec plein de gens et tout donc il fallait simplement lire une trentaine de pages par jour donc après c'est du livre de poche écrit microscopique et tout c'est assez dense et en fait j'ai très vite très vite eu alors même si ça me plaisait franchement d'ailleurs je suis arrivée à une petite partie qui me plaisait moins que le tout début mais bref je suis l'affinité de personnages en fait je dirais mais j'ai très vite eu en fait que j'allais pas relever ce challenge parce que c'était pas du tout le genre de lecture dont j'avais besoin en ce moment comme je vous dis j'ai l'esprit qui est préoccupé enfin bref je prends ça plein de choses en ce moment je m'inquiète pas mal j'angoisse bref toutes ces joyeusetés voyez-vous donc en fait j'ai très vite su qu'il fallait pas que je me plonge dans un truc comme ça en ce moment qui demande quand même une implication assez violente parce qu'il y a plein de choses il y a plein de personnages et puis il y a des descriptions qui sont quand même très largement étayées donc c'est vrai que j'ai très vite su que j'allais lâcher et j'ai passé quelques jours sans lire mes 30 pages du coup j'ai accumulé un retard de fou dans la lecture commune et je me suis dit ok c'est pas grave ne te mets pas la pression c'est pas grave donc voilà je le pose et puis je le reprendrai quand j'en ai envie parce que franchement le début était plutôt sympa donc j'aimerais bien le lire mais clairement là c'est pas pour moi j'ai plus envie de feel good de fantasy de graphique donc c'est pour ça que là Hawks ça me convient totalement parce qu'on est dans un autre monde et c'est vraiment cool et puis je vais poursuivre avec l'autre sur la mythoscience qui je pense pareil ça va être une toute autre ambiance et puis après je me focaliserai je pense sur des feel good donc je vais lire Anne parce que c'est vraiment le livre qui m'appelle que je vois là tous les jours et que j'ai envie de le prendre mais voilà une fois que je serai à jour dans tout ce que je dois faire et ce que je dois rendre je me focaliserai sur du feel good je pense parce que j'en ai vraiment besoin et voilà 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 du coup je vous dis à plus tard pour ce vlog je ne sais pas quand je vais vous reprendre là je vais peut-être m'affairer à faire un petit gâteau voilà pour me donner du courage pendant ces 5 jours où je suis toute seule et où je vais quand même pas mal stressée donc je vais me faire un petit gâteau je pense et puis puis voilà je vous retrouve prochainement bisous bon du coup maintenant on a le colis de Justine à ouvrir je suis trop contente je ne sais pas du tout on dirait que c'est un format BD encore mais je suis trop contente qu'elle choisisse les BD parce que dans un sens elle sait très bien que j'en lis beaucoup moins que les romans que j'ai une grosse pile à lire et tout donc franchement moi ça ne me dérange pas du tout au contraire ça me fait même très plaisir j'en ai plein sur ma wishlist donc voilà donc alors tac 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 je fais tout des cendres c'est peut-être que rien non oh trop mignon même toujours des petits trucs en plus trop bien alors là on a un petit on a un petit prospectus avec un extrait de End ah oui je l'ai vu je l'ai vu passer sur Instagram la couverture elle est magnifique ça sort chez chez Big Kana c'est la nouvelle série de Marie Osasaki donc Okazaki ça ne me parle pas mais voilà vous savez que je ne retiens absolument pas les noms donc disponible en librairie le 19 mars donc il est déjà sorti et la couverture elle est trop bien et du coup c'est un extrait je suis trop contente je vais pouvoir me faire un petit avis savoir si je souhaite le prendre ou pas donc trop bien je suis trop contente on a également un petit marque-page oh il est trop mignon Mukashi Mukashi Compte du Japon recueil 4 de Delphine Vaufré regardez il est trop chou il est trop trop chou j'adore ce marque-page tout coloré dans les couleurs que j'adore oh là là mais il a mis plein de trucs on a encore un extrait ici et j'ai vu je l'ai vu dans sa story pour elle ça a été un énorme coup de coeur Tim Probert Lightfall la dernière flamme et quand elle a montré sur la story je me suis dit ok je l'ajoute à ma wishlist oh c'est trop beau moi ça c'est typiquement le genre d'illustration je fond mais je fond ce genre d'illustration regardez-moi ça c'est absolument sublime donc j'ai trop hâte de lire de lire le petit extrait c'est trop trop bien ensuite mais qu'est-ce que c'est que ça un petit cadeau en plus la librairie le renard doré oh je suis trop contente alors il y a Bayana qui tourne toujours en fond j'ai enlevé le mute alors j'espère que ça ça dérange pas trop je sens oh mais c'est ça n'est pas quoi oh il est trop officiel oh j'adore oh ça va être mon nouveau stylo préféré regardez non mais c'est pas trop génial il est trop beau oh je l'aime trop mais oh et c'est donc un petit stylo attendez oh là là c'est un stylo qui écrit noir trop bien trop bien parce que je crie toujours en noir donc je suis trop contente il est trop beau oh mais là oh c'est le petit cadeau en plus là mais il fallait pas c'est trop mignon je l'aime trop je l'aime trop je l'aime trop lumière je suis là cool alors une saga délicieusement zen que j'ai adoptée c'est le petit mot qu'elle a mis dessus je me demande ce que c'est toujours trop bien emballé et tout alors j'essaye de penser en fait au story qu'elle a posté les petits coups de coeur qu'elle a eu ou quoi je sais pas mais zen je me demande qui serait sur ma wishlist du coup parce que j'ai pas d'idée là comme ça franchement j'ai pas d'idée allez c'est parti mais génial génial je m'y attendais pas du tout trop bien il paraît que c'est que c'est trop bien franchement j'ai vu que des bons ressources sur cette saga parce qu'il y en a plusieurs donc c'est le jour où le bus est reparti sans elle Becca, Marbeau et Maëlla chez Bamboo Edition c'est trop trop bien donc voilà là vous pouvez voir qu'il y en a à plusieurs en fait je suis trop contente pour ce mois-ci on avait toutes les deux un petit peu envie de quelque chose de feel good oh qu'est-ce que c'est beau oh qu'est-ce que c'est beau regardez je prends une page au hasard donc c'est magnifique c'est tout vert là les ambiances c'est oh je suis trop contente je suis trop 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 contente c'est ça qui est génial quand on a quand on a une une wishlist à débordement c'est que on a pas forcément tout en tête comme ça et quand on voit le titre on fait ah oui je me rappelle pourquoi je l'ai ajouté à ma wishlist et pourquoi il m'avait happé Clémentine est un peu perdue et cherche des réponses à ses doutes existentiels heureusement la vie réserve toujours des surprises à ceux qui sont prêts à les recevoir de rencontres insolites de rencontres insolites en histoire de sagesse qui sait si Clémentine n'a tout simplement pas trouvé son chemin vers le bonheur c'est vraiment le genre d'histoire qu'il me faut en ce moment je suis trop contente trop 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 contente oh là là il a l'air tellement beau tellement apaisant les couleurs elles sont incroyables on a une planche là une les planches sont magnifiques parce que clairement comme beaucoup de BD que j'ajoute à ma wishlist je peux rarement les feuilleter moi-même donc c'est des aperçus que je vois ou dans des stories ou que je peux feuilleter directement quand on peut feuilleter sur les sites pour avoir un aperçu mais voilà j'ai rarement l'occasion de les feuilleter par moi-même et j'aime trop j'aime trop j'aime trop c'est magnifique vraiment oh ça me donne envie de la lire dessus mais est-ce que je la lirai pas ce soir je sais pas pour info nous sommes donc le jeudi 25 mars pour commencer ce vlog franchement j'ai envie de me mettre ce soir là avec un thé sur mon ganapé tranquille et de lire ça c'est pas impossible c'est pas impossible donc je suis trop ravie merci Majoun je sais que tu passeras par là et d'ailleurs j'en profite pour te dire merci pour ton soutien de manière générale sur tout ce que je fais et ce que je produis c'est ça m'apporte beaucoup en fait donc je suis trop ravie trop ravie de tout ça trop trop contente et puis voilà donc cette fois-ci je vous laisse je ne sais pas du tout quand je vous reprends et puis je vous dis à bientôt de toute manière à bientôt mes Wapis je vous reprends on est donc le 26 mars 2021 vendredi et là je suis trop en stress je suis trop en stress parce que mon chéri doit être au bloc opératoire et je tourne en rond je ne sais pas quoi faire j'attends juste son appel en fait j'attends de savoir que tout s'est bien passé donc j'arrive à me concentrer sur rien donc je me mets des vidéos en fond pour essayer de parce que les livres c'est pas possible mais j'ai quand même lu donc entre hier soir et ce matin cette BD que June m'a offert donc aussitôt reçu aussitôt lu et je vous avoue que ça m'a beaucoup apaisée parce que c'était pile poil ce dont j'avais besoin clairement parce que ce sont des petits récits des petites histoires qui sont intégrées qui sont inspirées de contes zen et du coup ça fait un bien fou cette BD c'est en plus d'être très très esthétique très beau avec une immersion fabuleuse ben c'est beau c'est beau en valeur c'est beau en morale et c'est un une histoire qui redonne envie qui nous donne la pêche qui nous donne envie de continuer de croire en soi également et c'est magnifique on suit cette jeune femme en fait qui en a un petit peu gros sur la patate qui trouve plus trop de sens à sa vie elle a un boulot voilà elle a son petit train-train mais elle arrive pas à être en phase avec elle-même à être heureuse et tout donc bon elle décide de partir avec une sorte de groupe d'initiés pour se détendre un petit peu essayer de changer un peu de point de vue de bon bref sauf que le bus s'arrête pour une pause pipi enfin pour faire une petite pause dans une épicerie tout ça et sauf qu'il repart sans elle puisqu'elle a été un petit peu trop longue et bon ben voilà il y a une erreur dans le comptage ou je ne sais quoi bref le bus repart sans elle et donc elle est un petit peu perdue en se disant mais mince comment je vais faire quoi donc voilà elle va tomber sur des gens absolument adorables qui vont l'accueillir pendant ces deux jours jusqu'à ce que le bus revienne à la chercher sur le trajet retour et en fait elle va apprendre énormément énormément avec ces gens elle va essayer de se recentrer sur elle-même elle va trouver les réponses à ces questions de par l'expérience de chacun et de par des petites histoires que justement l'habitant va lui raconter qui sont donc inspirés de contes zen connus moins connus et ça fait trop du bien ça fait trop 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 du bien elle va voilà je vous dis elle va beaucoup apprendre sur elle-même à travers toutes ces petites histoires mais également à travers le vécu des personnes qui l'accueillent qui sont ultra ultra bienveillantes quoi et voilà ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien ça m'a apaisée le temps de ma lecture et tout je me sentais bien et je suis trop contente franchement de l'avoir lu et clairement je poursuivrai avec les autres que l'on voit ici alors June m'a gentiment notifié que bon c'est marqué là aussi d'ailleurs chaque tome est une histoire complète mais indépendante on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre cela dit et moi mon petit côté rigueur m'impose de lire les livres dans l'ordre j'aime pas trop quand il y a une saga essayer de partir dans tous les sens il y a un ordre c'est quand même bien pour quelque chose et du coup effectivement June m'a confirmé qu'il y avait certains personnages qui revenaient et que bon si on lit le 5 avant le 2 forcément on n'aura peut-être pas la référence et en fait même si quand on lit par exemple le tome 5 on n'a pas besoin de connaître les personnages qui sont arrivés dans le tome 2 ou dans le tome 1 c'est quand même un petit plus si on les connaît déjà on a ce petit côté affectif déjà par rapport au personnage et moi je trouve ça plutôt cool voilà quand il y a un ordre théoriquement je le respecte voilà donc c'est une BD qui m'a fait beaucoup beaucoup de bien je suis trop contente et là je ne sais pas ce que je vais faire parce qu'il faut que je tourne une vidéo mais clairement je ne me sens pas capable de lancer ma vidéo et de me concentrer et de faire mes avis lecture et tout tant que j'ai l'esprit occupé j'attends au moins d'avoir le premier appel de mon chéri d'avoir de ses nouvelles au moins savoir que l'opération s'est bien passée que ok maintenant de ce soir après ça va être long il va quand même avoir deux mois d'arrêt voilà il va devoir se reposer tout ça mais je vais prendre bien soin de lui et puis voilà mais j'attends l'appel de savoir voilà j'ai été opéré c'est bon je vais bien tout s'est bien passé et puis voilà après la suite cool en plus je ne suis pas allé le voir je vous l'ai dit donc il y a peut-être un espoir que je puisse aller le voir demain donc samedi donc j'espère j'espère parce que théoriquement si tout se passe bien tout ça il pourra lui se lever donc sortir de l'hôpital pour que je puisse aller le voir parce que moi je n'ai pas du tout le droit d'entrer dans l'hôpital en fait et encore moins dans le service où il est admis le service neurochirurgie voilà donc je croise les doigts pour que je puisse aller le voir lui amener deux petits trois gâteaux parce que les plats d'hôpitaux c'est voilà vous le savez si vous avez déjà eu une opération ou si vous avez accouché parce que clairement voilà vous êtes en hôpital pendant un petit moment et vous mangez les plats pour l'accouchement donc voilà bon bref du coup voilà je croise les doigts et là je n'arrive à me focaliser sur rien donc je vais peut-être sortir pour aller faire deux trois courses acheter de quoi faire un gâteau parce que je vous ai dit que hier je voulais faire un gâteau mais j'avais plus d'œufs donc bon je connais plein de recettes à base de faire un gâteau sans œuf mais là je n'avais pas non plus ce qu'il faut parce que je n'ai pas de banane je n'ai pas bon bref donc je vais m'acheter deux trois petits trucs pour faire un petit gâteau qui va me tenir là sur ces quelques jours parce que je vais en avoir besoin puis voilà je vous fais des gros bisous je ne sais pas ah oui j'ai toujours pas mis le sondage Instagram donc je vais m'occuper de ça allez je vais m'occuper de ça je vais mettre mon petit sondage Instagram pour savoir quel BD je dois lire donc dans le week-end et quel manga voilà j'ai demandé à Livradict en fait hier j'ai fait le truc et après je n'ai pas posté ma story donc je vais faire ça et puis je vous retrouve très bientôt et puis on verra du coup je découvrirai en direct avec vous le sondage pour savoir ce que je vais lire donc voilà ma peau est dégueulasse en ce moment je crois que c'est le stress parce que j'ai quand même une peau relativement cool qui ne me pose pas trop de problèmes j'ai rarement des boutons et tout mais en ce moment là j'ai eu un truc énorme qui m'a fait un bleu j'ai une tâche là qui m'est apparue mais ça je l'ai depuis un petit moment déjà bref j'ai de la dépigmentation aussi là qui apparaît sur mes bras je ne sais pas du tout ce que c'est donc il va falloir que je prenne rendez-vous avec une dermato allez cette fois je vous laisse je vais essayer de m'activer et d'aller faire 2-3 courses comme ça je pense à autre chose et dès que mon chéri m'appelle ben voilà j'attends son appel re-coucou mes wapis alors il est il est midi moins 10 j'ai toujours pas de nouvelles de mon chéri je suis en stress total mais je me baisse parce que mon trépied ne va pas assez haut bref j'ai récupéré chez ma maman quand je suis rentrée de Nice ce joli poster ah je vous le montre peut-être que vous ne voyez rien là mais je vais vous le passer d'un petit peu plus près c'est un dessin tout fait à la main trop trop beau alors c'est pas ma maman qui l'a fait c'est un illustrateur dont je ne connais pas le nom il s'est marqué son nom Willy William William je ne sais quoi je vous mettrai je pense de toute manière la référence de son Instagram en description de la vidéo mais voilà c'est un dessin qu'il a fait à l'occasion des 25 ans de Pokémon et c'est la première génération donc il y a les 151 premiers Pokémon et c'est ma génération favorite bien sûr pour tous les beaux souvenirs que j'ai avec avec cette première génération de mon enfance enfin voilà ils sont tous merveilleux et regardez quoi ils sont tous là trop beaux trop beaux trop beaux et je trouve que encadrer ça va faire une super jolie référence à Pokémon c'est magnifique donc j'adore donc ma maman il faut savoir que ma mère achète chez les shops des créateurs tout ça des petits créateurs de ses amis sur Instagram et tout pour les soutenir voilà mais pas forcément pour elle en fait et du coup elle achète plein de choses des fois qui elle ne la motive pas plus que ça mais par exemple elle sait que j'adore Pokémon donc elle s'était dit ça fera un joli cadeau pour ma fille donc voilà trop trop bien je suis trop contente et elle l'a aussi en noir et blanc donc c'est super joli je suis beaucoup trop contente et puis voilà ça me fait une référence à Pokémon j'en ai pas des masses j'ai mon Airbizarre en figurine amiibo que mon chéri m'avait offert que j'adore mais franchement regardez ça là regardez la cutitude du Bulby il est pas trop mignon Bulby, Carapuce et Salamèche là et il y a Pikachu là Mew oh j'aime trop franchement ça va faire je pense une très très jolie référence à cet univers que j'adore qui a toujours fait partie de mon quotidien de mon enfance de voilà c'était une très grosse référence Pokémon pour moi et ça l'est toujours donc c'est un univers que j'aime donc je pense que ce joli joli poster fait main colorisé à la main et tout sera très beau sera très beau en référence là je l'imagine bien dans ma pièce avec mes livres et tout super donc je suis trop contente voilà bon là je suis incapable de faire quoi que ce soit je pense que je vais me faire vite fait un petit truc à manger et j'attends oh j'avais tombé mon truc et j'attends 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 il est vraiment un petit appel et je vais pas m'en sortir donc du coup voilà je vous laisse ici j'ai la flemme d'installer tout un petit truc et tout mais je vous reprends je vous reprends certainement quand j'aurai avancé dans ma lecture en cours qui est holx vous savez je vous ai parlé que j'aime beaucoup et j'ai envie d'avancer d'essayer de le terminer assez rapidement je pense que ça sera fait ce week-end mais voilà j'ai hâte de me poser un petit peu mais ça sera quand j'ai moins de stress voilà tout simplement là c'est pas possible autant la lecture me procure énormément d'évasion j'adore me poser tranquille et tout bon comme je vous le disais là avec l'angoisse le stress ces derniers temps j'y arrive pas trop et justement moi c'est pas un échappatoire quand j'aime lire en fait quand je suis bien dans de bonnes conditions et la plupart du temps c'est le cas mais c'est vrai que voilà il y a des moments de vie et des événements qui font qu'on est plus ou moins stressé et c'est vrai que depuis la fin d'année 2020 et le début 2021 c'est pas la folie et je suis quand même très angoissée assez stressée par tout plein de choses et c'est vrai que j'arrive très peu à lire voilà même si la lecture me fait dit bien au bout d'un moment je décroche et je regarde d'autres choses et je pense voilà donc écoutez je vais y arriver je vais me remettre tranquillement dans mes lectures et dans mon rythme petit à petit mais voilà j'espère que ça ira mieux bientôt et que tout ça rentrera bien dans l'ordre et vivement vivement que mon chéri soit bien en bonne forme qu'il ait retrouvé toutes ses capacités en bonne santé et que je puisse trouver un travail voilà un travail qui me plaise un minimum et qui me permette de me poser de me dire que je suis stable qu'on puisse essayer d'acheter une petite maison voilà c'est pas je demande pas la lune juste un petit CDI qui soit quelque peu dans mon domaine et qui me demande pas de me reconvertir et voilà et une petite maison qu'on puisse acheter avec un petit terrain un jardin voilà c'est pas la fin du monde s'il vous plaît enfin d'ici là je vous laisse là et puis voilà je vais me préparer un petit peu à manger essayer de m'évader voilà c'est pas la fin de m'évader c'est pas la fin de m'évader hello mes wapis je suis contente de vous retrouver on est samedi 27 j'ai eu des nouvelles de mon chéri hier dans la soirée enfin c'est tard je m'en suis inquiétée toute la journée et j'ai eu des nouvelles vers 18h 18h30 l'opération s'est bien déroulée moi il a extrêmement mal à l'endroit de l'opération forcément parce qu'on déplace les muscles pour accéder aux vertèbres enfin bref voilà donc forcément voilà mais je suis rassurée l'opération s'est bien déroulée l'hernie a été enlevée tout ça donc voilà maintenant c'est beaucoup de repos beaucoup de patience voilà des douleurs pendant un petit moment mais c'est pour le mieux et il sera tellement soulagé ça m'a voilà après hier soir j'étais un petit peu libérée même si forcément j'envoise toujours un petit peu pour la suite et tout en espérant que tout se déroule bien qu'il n'y ait pas d'encombre tout ça forcément mais voilà je me dis que le plus gros est passé et que même pour lui c'est maintenant voilà c'est de la patience surtout de la patience et et qu'après ça va aller et qu'on sera tout bien de nouveau tout réparé hier soir attendez je vais éternuer ma soeur m'a dit de faire ça que ça coupait l'éternuement c'est pas bête parce que ça marche assez bien hier soir j'ai lu ce petit extrait que June m'a fourni donc dans dans le petit panier enfin dans le panier je suis panier je connais dans le petit colis et waouh rien que l'extrait c'est un coup de coeur j'adore je veux absolument lire cette BD je vais l'ajouter mais direct à ma wishlist je vais aller après sur livre addict mettre un petit peu à jour et trop bien les illustrations sont incroyables c'est vraiment tout ce que j'adore en tout cas on est dans une petite ambiance sympa j'ai l'impression un petit peu alchimiste avec la recherche d'ingrédients dans la forêt et tout c'est trop génial et en fait j'ai trop hâte de savoir l'issue de cette histoire qu'est-ce qui se passe et tout enfin ce petit extrait il est juste trop bien fait et il nous plonce dans un passage et dans une ambiance qu'on n'a pas envie de quitter donc gros coup de coeur voilà maintenant je veux la BD bravo et du coup j'ai lu aussi le petit extrait du manga qui là ça m'a moins plu voilà je l'ai lu hier soir mais finalement j'ai quasiment un peu oublié on est dans un contexte d'une jeune femme d'une jeune femme qui tourne un peu en rond je crois attendez c'était quoi le elle est dans quel domaine déjà voilà secrétaire médical intérimaire mais voilà elle veut elle veut un petit peu changer parce qu'elle a une certaine répugnance à toucher autrui ce qui est un petit peu problématique quand on est dans le domaine médical et du coup elle va retomber sur un jeune homme qu'elle a connu pendant ses années de lycée ou de collège et dont elle n'avait plus aucune nouvelle et du coup ce jeune homme il est chef d'entreprise donc de sa propre boîte et c'est un geek très très performant dans le milieu informatique et voilà il y a des rencontres avec d'autres gens et ça coupe ça coupe momentanément c'est pas mal pas mal cette technique et et du coup voilà je ne vais pas forcément adhérer les dessins sont assez jolis je vous montre un petit aperçu hop mais bon c'est pas ce que je préfère et du coup je pense pas ajouter ce manga à ma wishlist ça ne m'intéresse pas trop mais alors ça mais alors ça je le veux je le veux c'est trop trop beau et j'ai trop hâte de connaître l'histoire en fait et de de passer un super moment de lecture avec ça donc ouais j'ai adoré adoré donc là qu'est-ce que je vais faire je vais un petit peu m'apprêter je vais tourner une vidéo je dois tourner un update lecture donc avec en plus des très bonnes lectures donc je suis un peu en retard sur les updates mais vu que je ne lis pas énormément au final ça va je m'en sors plutôt bien et puis voilà vous tournez cette vidéo peut-être essayez de commencer le montage de ce vlog-ci et puis et puis vu qu'on est samedi tournez ma vidéo la montez et la publiez pour demain l'update lecture voilà et puis après je vais me faire un petit peu à manger après je vais essayer d'avoir des nouvelles de mon chéri après je ne peux pas trop trop l'appeler il est en chambre double avec quelqu'un d'autre et tout enfin j'attends de ses nouvelles j'essaie d'être voilà le plus disponible possible je ne fais rien j'attends qu'il m'appelle pour vraiment indispo quand lui le peut quoi voilà voilà le programme pour ce jour et puis je vous reprends dès que je peux j'aimerais bien me poser pour finir Hulks aussi ce matin j'ai lu un petit chapitre après la vidéo de Sarah que j'ai regardé pour mon petit déjeuner c'est un petit rituel mais j'aime trop bref je m'arrête de digresser je vais aller donc tourner cette vidéo et puis je vous reprends peut-être plus tard quand j'aurai terminé Hulks je pense et j'aime vraiment toujours beaucoup donc je me régale dans ma lecture ça c'est cool allez mes wapi je vous reprends vite fait je suis contente j'ai terminé ma vidéo update lecture donc c'était cool j'ai fait trop plaisir à vous parler de mes dernières lectures et du coup et du coup là je vais me préparer un petit truc à manger alors ça me fait rire attendez regardez hop donc là je me suis mis un petit joli haut vous voyez mais en fait j'ai gardé le jogging ouais c'est les dessous du tournage quoi bref on s'en fout voilà mais dites moi dites moi que je suis pas la seule je sais très bien que je suis pas la seule à faire ça alors mince j'ai une boulette de mascara qui s'immisce je sais que je suis pas la seule à faire ça voilà donc maintenant je vais me faire un petit truc à manger j'ai un petit peu le smell je suis contente et tout d'ailleurs je viens de vous poster une photo sur insta en disant que j'étais contente parce que malgré des moments de doute d'angoisse de stress ces derniers temps tout ça ben ben je suis contente parce qu'une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle et de savoir que l'opération de mon chéri s'est bien passée c'est un soulagement vous pouvez pas vous imaginer j'étais en apnée depuis quelques temps et même si le voyage à Nice m'avait fait beaucoup de bien c'était toujours dans ma tête en disant j'ai moins 10 j'ai moins 8 du moins voilà vous voyez et donc là ça s'est bien passé le plus gros est passé et maintenant ça va aller je croise les doigts et ça va être cool donc voilà je vais me préparer un petit peu à manger parce que j'ai un peu faim et puis j'ai vu qu'Alex qui l'emprada vient de sortir une vidéo qui a l'air trop cool avec un tag oh le linge on va mettre les plantes c'est mieux avec un tag apparemment sur le seigneur des anneaux c'est ma saga préférée au monde je l'ai vu 15500 fois je le connais par coeur les 3 films je suis une grande fan du seigneur des anneaux sachez le j'aime trop donc j'ai trop hâte de voir sa vidéo et ça va peut-être trop me donner envie de reprendre son tag je l'espère donc je sais pas du tout si c'est elle qui l'a fait ou si elle a pris bref je voulais regarder la vidéo donc je pense que je vais me la mettre pour manger tranquillement et puis voilà mes wapis bon je vous reprends je ne sais quand parce que là j'ai toujours pas pu avancer dans mon livre Hawks du coup oh le linge mais mince du coup voilà je vous reprendrai quand ça sera le cas et surtout quand je l'ai terminé je pense voilà bisous re coucou mes wapis je vous reprends toujours dans la même journée de samedi j'ai toujours pas fini mon livre mais c'est pas grave là je viens je vous ai mis un petit passage je viens de mettre des commentaires aux dernières vidéos que j'ai vues et là je vais m'apprêter à commencer le montage de ma vidéo qui doit paraître demain dimanche 28 ça va être compliqué bon après normalement ça ne devrait pas être très très long parce que les updates c'est les vidéos qui me prennent le moins de temps à monter clairement je fais très très peu de coupures enfin je fais des coupures parce que souvent vous le sentez peut-être pas au niveau de mes vidéos mais j'ai un petit défaut de langue en fait et du coup quand je parle d'une traite et tout ça ne s'entend pas forcément mais il y a des fois des enchaînements de mots que j'ai beaucoup de mal à dire et c'est parce que j'ai un appareil dentaire en fait derrière depuis un long moment mais c'est ce qui me permet de garder mes dents droites en fait donc je le garde mais c'est vrai que ça m'a installée un petit défaut de langue et du coup ça me complexe quand même un petit peu je dois vous l'avouer donc c'est pour ça que des fois je surcoupe en fait mes vidéos parce que souvent je bug beaucoup sur des enchaînements de mots qui sont un petit peu compliqués à dire quand on les sort comme ça à la suite en fait et du coup des fois il faut vraiment que je me concentre et que je scinde mes enchaînements voilà donc effectivement c'est pas très agréable si vous me voyez en train de dire les chaussettes de l'artidule sèche si vous voyez j'y arrive pas par exemple il faut que je me concentre donc voilà là c'est un exemple à la con mais voilà ça me le fait pour des fois des enchaînements de mots auxquels je pense que je sors comme ça spontanément si vous voulez parce que je prépare jamais mes textes et mes vidéos dans tout cas absolument pas mes updates donc voilà des fois je suis obligée de couper parce que je bute sur un mot voilà et ça j'ai remarqué que ça me le fait souvent en fait quand j'ai un retour vidéo et que je me vois et c'est comme si je me préparais à buter que je savais que j'allais buter alors que par exemple quand je fais juste un audio à une personne un message vocal et tout j'ai très rarement de soucis après ça me le fait un petit peu au quotidien des fois où je bute un peu sur des mots avec mon chéri on en rigole même si des fois ça m'énerve et je me dis arrête de te moquer de moi mais mais bon c'est un détail c'est pas très très grave mais du coup c'est vrai que voilà c'est les seuls moments en fait où mes vidéos sont entrecoupées et tout c'est la seule raison qui me pousse à les entrecouper bien sûr à l'exception aussi de coupures esthétiques quand on pose un livre et tout qui coupe la dynamique d'une vidéo et tout donc voilà c'est plus cool de voir s'enchaîner les choses à part quand c'est dans les vlogs mais voilà du coup c'est des raisons pour lesquelles je coupe un peu brutalement mes vidéos parce que je bloque et je refais ma phrase et des fois je m'énerve toute seule et du coup je m'énerve et je refais mes phrases plusieurs fois bref peu importe du coup j'ai fait ça maintenant je vais commencer donc mon montage comme je vous disais je me suis munie de ma gourde parce que parce que ma gourde me sauve la vie plus d'une fois il faut savoir que je suis une personne qui ne boit jamais quand je dis jamais c'est au grand jamais c'est à dire que je me lève des fois donc les journées où je ne bois pas de thé parce que les seules boissons que je bois sont de l'eau et du thé quand j'en bois mais j'en bois pas tous les jours du thé je ne bois que de l'eau je n'ai jamais de soda dans mon frigo bien que j'aime ça ça reste très 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 rare c'est quand on fait une commande qu'on commande un burger par exemple avec mon chéri ou une soirée pizza par exemple voilà là on va se prendre une petite boisson mes préférés étant le diptonique et la limonade voilà mais en dehors je dirais de ces cas là je ne bois jamais jamais de soda et d'autres boissons que l'eau voilà donc des fois je passe des journées entières donc admettons je me lève une journée normale je me lève admettons à 8h30 des fois je me rends compte à 19h30 que je n'ai pas bu une seule goutte d'eau donc ni de thé ni de l'eau un verre d'eau et aucune autre boisson de la journée donc ça fait vraiment beaucoup et c'est vraiment pas bon je le sais c'est juste que je ne ressens pas le besoin et la soif en fait tout simplement j'arrive à la fin de la journée à 7h30 je me dis ah j'ai pas bu du tout de la journée c'est problématique et je crois qu'on est on est pas enfin on est nombreux en fait dans ce cas là parce que je crois que c'est dans le dernier reading vlog de Kimi qu'elle parlait de ça elle aussi et qu'elle avait énormément de soucis pour ça parce qu'elle ne buvait pas beaucoup et que forcément ça cause des problèmes parce que c'est c'est pas bon on en a besoin et pour être hydraté pour que même notre cerveau soit hydraté correctement et tout enfin voilà l'avantage et les vertus de l'eau essentielles et du coup mais ma chérie la gourde la gourde m'a sauvée à la vie plus d'une fois c'est à dire que de se balader avec une bouteille d'eau H24 c'est pas évident mais une gourde une gourde se remplit dès qu'on a rempli ma gourde là elle fait 80ml c'est absolument parfait je la remplis 3-4 fois dans la journée en fait dès que je la termine je la remplis et je la transporte un petit peu partout avec moi donc là admettons pour une journée classique où je suis à la maison et bien je la transporte partout avec moi c'est pas lourd je l'ai toujours et je la vois et le fait de la voir me dit il faut que je bois voilà mais en plus j'ai absolument pas beaucoup enfin aucun mal à boire de l'eau j'adore ça ça n'a pas de goût mais moi j'adore ça et c'est juste que je n'y pense pas et si je ne vois pas une bouteille d'eau posée ou quelque chose qui me fait penser à boire je n'ai pas le ressenti de soif et je ne bois pas voilà donc c'est la petite astuce si bête si simple en plus la gourde transportable partout avec vous remplissable à tout endroit si vous avez un point d'eau donc franchement Hakimi si tu passes par là tu es toujours là sur ce vlog présent je ne sais pas combien de temps il va durer essaye la gourde franchement n'importe quelle gourde va faire l'affaire même plus petite tu la rempliras plus de fois c'est pas grave mais franchement tu la transportes et dès que tu la termines hop tu te la remplis et comme ça tu as pour objectif encore de la finir et moi comme ça j'ai réussi à augmenter des fois pas un seul verre d'eau pas une seule goutte d'eau en une journée à quasiment 2 litres par jour donc voilà et j'en ressens le bien fait je me sens hydratée je me sens beaucoup plus en forme même au niveau du transit j'ai le ventre bien plus plat et tout enfin c'est voilà c'est magique magique donc je me munis de ma gourde je l'ai là et le but étant de l'avoir terminée quand j'aurai terminé mon montage donc là comme ça je pense que ça va me durer à peu près une heure de faire ça pendant une heure là je vais boire je vais être bien hydratée et je pourrai la re-remplir pour ça fait une longue discussion sur l'eau c'est quelque chose bon voilà vous avez l'habitude c'est les vlogs je vous donne toujours on parle de tout sujet voilà pas que de livres c'est simple qui est plutôt cool donc voilà je vais faire ça et en parlant de Kimi Collection est-ce que ce chouchou ne me quitte plus ? il ne me quitte plus c'est à dire que c'est devenu mon meilleur ami quand je ne l'ai pas dans les cheveux je l'ai au poignet en permanence voilà en plus d'être très jolie voilà donc c'est la boutique comment elle s'appelle sa boutique en fait By Kimi By By Kimi je crois parce que à chaque fois moi je me dis c'est Kimi quoi mais elle a un nom sa boutique je crois que c'est By Kimi du coup je vous mettrai je regarde l'ordi mais ça n'a rien à voir mon dieu je vous mettrai en description de ce vlog le lien de la boutique de Kimi Collection parce que en fait j'ai trop hâte qu'elle sorte une nouvelle collection de chouchous parce que je vais lui dévaliser son stock de chouchous ils sont trop bien en plus j'avais eu un coup de coeur sur ce petit motif de fleur jaune en plus il va être trop bien pour le printemps trop trop bien ils sont trop bien et moi il faut savoir que j'ai les cheveux très lisses là on ne dirait pas trop mais en fait aucune coiffure ne tient sur mes cheveux c'est pour ça que j'ai généralement un aspect de pas trop coiffer parce que je n'arrive pas à me coiffer seule il y a tout qui tombe j'ai les cheveux très lisses en fait qui n'adhèrent pas du tout et en fait j'ai toujours eu du mal à trouver des chouchous qui adhèrent bien à mes cheveux qui ne sont pas tout le temps en train de glisser vous voyez sur les cheveux et ceux de Kimi ils sont trop bien parce qu'à la fois ils sont trop jolis et puis ils ne sont pas assez ils ne sont pas trop lâches et ils ne sont pas non plus trop serrés c'est vraiment le juste milieu du chouchou parfait voilà pour moi donc elle propose pas que des chouchous sur sa boutique vous avez aussi des produits livresques tels les pochettes à livres mais elle fait également des cotons des maquillants que j'ai aussi qui sont très cool voilà mais moi mon article favori c'est le chouchou c'est le chouchou et du coup j'ai trop hâte qu'elle en sorte d'autres pour m'en procurer un petit stock et pouvoir changer en fonction des tenues des trucs parce que voilà en plus ils sont trop trop jolis et je kiffe voilà c'était un petit coup de pub pour ma Kimi que j'adore donc cette fois je vous laisse parce que sinon je ne vais pas m'en sortir après j'ai encore du rangement tout ça comme je vous disais et je me suis étalée 10 minutes sur de l'eau quoi donc il faut que j'arrête bisous hello mes wapis j'espère que vous allez toujours très bien je reviens pour vous parler de mes dernières lectures du coup de mes lectures terminées et enfin pour clôturer ce vlog on est le samedi 3 avril du coup depuis que je ne vous ai pas pris mon chévi est rentré à la maison et tout se passe relativement bien même si il faut beaucoup de patience et de repos et que c'est assez pénible pour lui mais cela dit on est contentes d'être tous les deux et puis ça suit son cours voilà donc pour ça je suis rassurée je vais donc vous parler assez rapidement de mes dernières lectures parce que ce vlog est déjà beaucoup trop long et je vous en reparlerai bien entendu dans mon prochain update voilà pour avoir quelque chose de plus précis et de plus concret sur le livre j'ai donc terminé Hulk's Voyage de Caractère donc de L.P. Gorski qui est un livre auto-édité et pour lequel j'ai passé un excellent moment de lecture vraiment j'ai adoré ce petit roman jeunesse j'ai vu avec lui on peut le qualifier en jeunesse même si en fait je dirais le cycle de vie des Hulk's n'est pas le même que le nôtre mais on peut considérer que les personnages principaux ont une quinzaine d'années donc ça reste ça reste du jeunesse young adulte et je pense que ça peut plaire à une multitude de personnes c'est vraiment très très bien j'ai adoré la fin je ne vais pas encore vous dire le pitch que je vous ai déjà expliqué dans le vlog tout simplement mais je ferai un truc plus précis et mieux construit dans mon update pour vous donner envie de lire ce livre parce que c'est clairement une petite pépite de la jeunesse je trouve et il mérite tellement plus de visibilité et chose très importante franchement j'ai été trop contente je discutais avec lui et je disais bon c'est quand même une fin assez ouverte bon ça peut se terminer comme ça effectivement mais on pourrait pousser et il me dit non mais c'est bon j'ai déjà fini le tome 2 elle me dit elle me dit j'ai déjà fini le tome 2 et il y aura un 3 prévu donc je suis contente parce que je trouve que c'est une très jolie saga aux belles valeurs et j'adore j'ai adoré suivre en fait toute cette communauté tous ces personnages haut en couleur qui ont des caractères différents bien marqués voilà qui vont être amenés à faire des choix il y a plein d'actions dans ce petit récit c'est pas un livre très très gros voilà 360 pages et pour autant il se passe vraiment plein de choses on a cette espèce d'aventure ce périple d'aventure en fait que moi j'aime beaucoup avec un côté communautaire des personnages attachants voilà j'ai une petite préférence pour le personnage avec le caractère de méprisant ça vous donne un petit peu un aspect un panel de tout ce qui peut être développé autour de personnages et franchement j'ai adoré j'ai passé un excellent moment de lecture c'est pas le coup de coeur intersidéral vous voyez mais j'ai trouvé ça hyper intelligent hyper sensible et à la fois plein de questionnements sur nos propres sur nos propres avis à nous sur nos propres actions et vis-à-vis de nos confrères de nos compatriotes des étrangers je vous ai posé plein plein de questions aussi sur c'est vrai sur le premier avis qu'on peut avoir d'une personne et après tout ce qui en découle sur l'environnement parce que c'est un roman qui est très très engagé donc voilà franchement j'ai passé un très bon moment de lecture et je pense que je lirai la suite franchement voilà je suis contente ensuite donc j'ai lu les deux petits graphiques que vous m'avez conseillé enfin c'est pas deux petits c'est quand même deux beaux bébés graphiques donc à commencer par le tome 2 de Aria comment vous dire que c'est toujours autant un coup de coeur cette saga j'adore c'est tout ce que j'aime en fait on a des dessins qui sont absolument merveilleux vraiment au niveau graphique moi c'est tout ce que j'aime j'adore on a du détail en même temps on a de la finesse de la dédicatesse des jolis personnages bien travaillés avec des environnements des ambiances qui sont bien retranscrites enfin j'adore j'adore alors ce ce tome là se passe en automne chose que je ne savais pas du tout donc un tome 2 qui est complètement approprié pour le Pumpkin Autumn Challenge si vous l'avez ou que vous commencez la saga dans l'année sachez que le tome 2 se passe en automne et ça enchaîne sur le début d'hiver en fait donc ça se prête parfaitement pour cette période mais cela dit ça ne m'a empêché en rien de savourer chaque planche chaque bulle j'adore cette histoire j'adore ces personnages et j'adore voir l'apprentissage de notre jeune comment il s'appelle déjà parce que Akari de cette jeune Akari en fait voilà dans l'entreprise Aria et c'est vraiment un délice donc voilà je suis trop trop contente de poursuivre cette saga j'ai le tome 3 du coup dans ma pile à lire je vais me le lire je pense là au printemps et voilà c'est toujours aussi bien toujours aussi excellent c'est impeccable donc moi je suis une grande fan de cette saga j'aime beaucoup et du coup j'ai lu également sous vos choix sur Instagram Podum donc de Uber et Zenzim qui est publié chez Glena et waouh ça a été un beau coup de coeur cette BD je dois vous avouer ça brille en plus avec la luminosité un petit peu terne qu'il y a pour autant ça met bien le livre en valeur et c'est excellent c'est excellent puisque là on va y suivre en fait une jeune femme qui va apprendre par les femmes de sa famille et notamment par sa tante il me semble que dans la famille elle possède une peau d'homme qui permet de revêtir donc cette peau et de se changer en homme personne pourra savoir que c'est une femme dessous elle passe complètement incognito son but en mettant cette peau d'homme est donc de passer incognito aux yeux de son futur époux voilà on est je crois à une période très renaissance et cette jeune dame est promise donc à un jeune homme ça ne l'emballe pas plus que ça elle ne comprend pas pourquoi on continue à faire ces mariages un petit peu arrangés et elle aimerait bien connaître en fait tout simplement connaître son mari avant de pouvoir partager sa vie et former un couple avec ce dernier mais voilà on lui dit que c'est comme ça et que pour l'honneur il faut qu'elle se marie et qu'elle pense qu'à l'honneur et voilà à l'honneur de la famille donc bon elle décide de revêtir cette peau et de ça va découler tout plein de questionnements et elle va pouvoir effectivement voir un petit peu la vie de son de son de son homme qui devient son amant enfin c'est vraiment passionnant et j'ai adoré adoré tout ce que ça soulève c'est très intelligent et très bien maîtrisé même si je ne suis pas amoureuse du trait moi pour tout vous dire c'est pas le genre d'illustration qui me transcende mais pour autant ça va parfaitement avec le propos c'est très bien décrit on y comprend tout et c'est bien illustré c'est juste que c'est pas le genre d'illustration qui me transcende mais c'est un ouvrage sensationnel et que je ne regrette vraiment pas d'avoir mis dans ma wishlist je remercie encore ma June qui passera sûrement par là et ouais c'est un beau coup de coeur c'est vraiment un énorme coup de coeur donc je suis trop 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 contente voilà pour mes lectures et du coup je vous montre juste ma petite lecture en cours voilà j'ai donc commencé les sacrifices de Nari j'en suis donc à la page bien sûr j'en suis à la page 132 et franchement c'est plutôt sympa alors pour le moment c'est très introductif et c'est pas un livre qui est très très gros donc j'ai un petit peu peur de ça en fait vous voyez j'en suis quand même à plus d'un tiers un petit peu ouais plus d'un tiers et bon pour le moment il s'est passé beaucoup 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 de choses donc mais c'est agréable à lire ça se lit très bien et ce n'est pas du tout jeunesse j'insiste là dessus mais de toute façon je vous en reparlerai en update puisque là je ne peux pas vous en dire grand chose mais j'étais très surprise du début j'ai mis un petit un petit post-it pour vous en parler plus en détail mais wow surprise donc voilà je dis ça en ce moment et puis et puis voilà du coup je vais m'arrêter là je vais clôturer ce vlog parce qu'il se fait très très long je pense que ça sera la plus longue vidéo de toute ma chaîne ouais clairement voilà en tout cas je vous fais à tous de gros bisous je vous remercie d'avoir été là de manière très indirecte pour vous sans conséquence mais c'était vraiment un gros soutien en fait ces derniers jours où ça allait pas trop où j'avais beaucoup de stress mais le fait de prendre ma caméra de vous parler et de savoir que vous étiez là sans être là mais voilà pour moi ça a été vraiment une grande source de soulagement et vous m'avez énormément aidé sachez-le donc voilà je vous fais à tous de gros gros bisous on se retrouve prochainement dans une vidéo il y aura ma pile à lire du printemps qui arrive il y aura aussi le tag autour du Seigneur des Anneaux que Alex Boukine en Prada a fait sur sa chaîne voilà et puis d'autres vidéos qui arrivent et bien sûr mes avis détaillés sur ses lectures et d'autres donc je vous fais à tous de gros bisous gardez la pêche gardez le smile et puis on se retrouve très vite donc gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge surtout vivez-les à fond ciao tout le monde ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada